Salut tout le monde, je suis en compagnie d'Aurélien. On va vous faire une vidéo sur Minecraft, la version AZ Launcher. Allez, on commence. Ça commence. Je ne sais pas du tout où je suis. Ah, je suis dans une forêt à ce qu'il paraît. Une forêt. Ah, il est mis. Enfin, il faut... Le coffre que j'avais demandé au début quand j'ai initialisé le jeu est là-haut. Voilà, donc je mine. Je coupe plutôt. Et on ne pourrait pas avoir le coffre tout simplement ? Non, parce qu'il ne faudrait plus transférer cette coupe-là. Ah, il a neigé il n'y a pas longtemps ici. Oui, apparemment, comme tu peux le voir, il a neigé, donc il y a beaucoup de choses comme de la neige. C'était une découverte scientifique. Et de la glace. Ah, c'est trop bien fait. Alors, on va essayer de créer une table de craft. Ah, Vantain ! La cascade. Regarde. Ah oui, une cascade gelée il me semble là-bas. Alors, nous on a une minecraft et je vais vous dire ce qui s'était passé une fois qu'on Vantain a construit une piscine. Il s'est mis à neiger et après il y a eu de la glace. Vantain a voulu entrer dans sa piscine mais toute l'eau était gelée. Oui, voilà. Coincée dans la piscine. Coincée dans la piscine. Alors, quand vous voyez qu'il neige, vous avez... Non, ce n'est pas gelé. Ah, ce n'est pas gelé. Ça va. La cascade n'est pas gelée. Quand même. Donc, nous allons faire une table de craft. Nous avons fait une table de craft comme ici. Nous allons donc pouvoir continuer notre périple. Puis, on va poser cette table de craft ici. Voilà. À côté de ceci. Puis, on va redétre notre table de craft parce qu'elle ne me convient pas ici. On va plutôt la poser dans la montagne en creusant grâce à une pioche. Une pioche qui est en bois. C'est un moyen économique de faire une maison. Donc, vous n'avez juste qu'à miner et à poser vos objets. Après, c'est très simple. C'est très simple de construction. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire à part miner, comme je vous le disais. Parce que quand tu crées une maison, tu en as... Après, ça vous coûtera moins de blocs. Au contraire, ça vous en faudra gagner. Donc, vous n'aurez pas l'inconvénient de devoir travailler, travailler... Enfin, travailler. Vous minez pendant très longtemps pour vous faire beaucoup de blocs. Donc, ça c'est un inconvénient quand vous faites une maison qui apparaît en extérieur. Et c'est très désavantageux. Alors, je vais vous dire un truc qui m'a surpris. Il peut pleuvoir dans Minecraft. Oui, très clairement, il peut pleuvoir. C'est vrai. C'est très très bien fait, je trouve. Moi, ça ne m'a pas tellement surpris parce que je le savais. Je m'étais renseigné à vous de l'acheter. Et lui, il peut pleuvoir comme mon rendu. Voilà, je vais réussir à voir ce que je voulais faire. Je vais faire une porte en boulot. Voilà. Et on est enfermé. Nickel. On peut finir de travailler. Donc, on va aller de nouveau chercher notre petite pioche. Il faut savoir qu'on ne peut pas miner de la pierre sans pioche. Maintenant, on va se créer un pioche à part en créatif. Après, sinon, on ne peut pas miner de la pierre sans pioche. Maintenant, on va se créer un petit four. Voilà, un petit four qui a été créé. Égal. Ça fait tout plaisir. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire un lit. Voilà. Et à trouver des lanternes. on se eyebrows différents. Il ne reste plus qu'à, étonnne ! Il ne reste plus qu'à niego. Fifesрасl id la première armée. ileronti est paré à l' acquisition. Alors j'ai дальше comme nos 98 et 1 iciens de la générale. Chant traverser dans Amrium. En millions de NumMus. Voilà, là je viens de construire un peu de muret pour entourer l'entrée, pour ne pas que ce soit non plus trop facile d'entrer, à part si on passe par la montagne, ou alors qu'on passe par la porte, et là on va mettre une porte, après tu vas continuer à faire un grand muret, après on fera un muret un peu plus grand, donc là on utilise la porte, je pars baixo avec la porte, et dans l'autre part, on voit un pire, peut-être qu'on Est-ce que vanter la neige a des inconvénients ou au contraire c'est bien ? Non, il n'y a pas d'inconvénients mais il n'y a pas de points positifs mais il n'y a pas de points négatifs non plus, c'est un avantage. Donc on va poser une autre porte. Voilà, on a posé une autre porte. Et maintenant, on fait les colonnes. Et on peut continuer d'accumuler. Hop, donc nous allons rentrer chez nous. Maintenant, on va aller chercher un peu de moutons. Alors, il faut savoir que quand tu tues 3 moutons, tu peux faire un lit. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Attendez, je vais continuer juste un peu à m'ouvrir parce que je trouve ça finit. Même si je n'en aurais pas assez, je vais pouvoir en refaire. Voilà, je ne vais plus. Je vais en refaire. Il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas un problème, surtout quand vous avez prévu de vous en faire. Non, là, je vais essayer de vous faire du charbon. Enfin, du charbon de bois, oui. Pour créer des lumières, c'est ça ? Voilà, on va mettre tout compris. Et aussi. Ce petit muret. On va aller encore un peu mieux. Voilà. Quand ce soit, on va pouvoir faire de torches. C'est pratique. Oui, comme tu veux. C'est pratique. Ça habite de son fonds à moi. Voilà. Comme maintenant. Comme ce qui m'a remarqué. Ah, on a pioche à lâcher. Il faut que j'en fais une. On a pioche à lâcher. On a pioche. On a pioche à lâcher. On a pioche à lâcher. Ça c'est une pelle, ça pourrait miner plus rapidement la terre. Et non, oh, il y gorge non. Non, pas encore. Bon. Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu, ça va beaucoup plus vite avec une pioche, avec une pelle qu'avec une pioche. Le seul petit inconvénient c'est ça. Il a cassé plein. Voilà. Nous vous quittons là-dessus les amis, au revoir et à bientôt. Et n'oubliez surtout pas de liker, de mettre un gros pouce bleu et n'oubliez pas de mettre les commentaires comment vous auriez fait à ma place. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bientôt, ou demain, ou après-demain peut-être. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501